Il y a tout juste un an, je commençais les travaux de mon nouvel atelier. Et aujourd'hui, c'est enfin l'heure de la touche finale avant de rentrer les premières voitures dedans. Pour donner un côté plus chaleureux à mon atelier, et pouvoir fixer au mur tout un tas de choses facilement, j'ai décidé de poser un bardage en bois. Après les avoir découpés, je commence donc par coller des sablières de 8x10 directement sur les panneaux sandwich. Pour le bardage, je l'ai commandé directement chez un artisan local. C'est des planches de Douglas en 22mm d'épaisseur. J'ai décidé de ne pas poser le bardage à même le sol, premièrement parce qu'on a le muret en agglomération qui déborde, et deuxièmement pour pouvoir passer le nettoyeur haute pression dans l'atelier en cas de besoin. Comme la charpente de mon plafond est à 4m82 haut, j'ai décidé de poser tout le bardage à l'horizontale pour casser un petit peu ce côté cathédral et élargir l'atelier. Allez maintenant, on enquille les autres murs, on a 70m² de bardage à poser. Et ça y est, les 70m² de bardage sont posés. Je suis vraiment très content du résultat, ça ressort nickel. Avant de m'attaquer à la fabrication des établis sur mesure, comme tu le sais, avec Car Vertical, on est en partenariat jusqu'à la fin de l'année. On commence à bien se connaître, eux et moi, au point qu'ils commencent à m'envoyer des petites piques. Regardez-moi ça, on a le rapport d'un Land Rover Defender. Donc j'imagine que je ne suis pas le seul à vouloir retrouver ce type de véhicule sur la chaîne. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On arrive sur le rapport et on a un petit point de vigilance directement au niveau des dommages. On va descendre un peu plus bas. Et là, on a les photos de l'accident en question. Donc malheureusement, ce Defender a fait au moins un beau tonneau. Il est vraiment dans un sale état. Regarde-moi ça, les montants de porte qui allaient vers le pilote. C'est vraiment chaud pour le coup. Il était beau, il était magnifique. Il était full équipé avec le double toit, etc. Ça, c'est du gâchis. 118 000, en plus il était neuf. Dommage important, bah oui, forcément. Entre 60 et 70 000 euros de frais de réparation estimés. Bon, bah là, tu changes indirectement. Si ça t'intéresse d'essayer les services de carte verticale, n'hésite pas. Tu as le lien en description de vidéo. Et en passant par ce lien, tu as 20% de réduction. Et maintenant, je te montre tout de suite comment je vais fabriquer mon nouvel établi. Ici, on a deux profilés HEB100. Et ça, ça va être la structure de mon établi de forain. A titre de comparaison, ça c'est un IPE100. Pour soutenir ces profilés, je vais fabriquer des supports avec des chutes d'IPE100 que j'avais mis de côté. Et pour éviter d'être embêté par des pieds d'établi, je vais les souder directement sur la charpente principale de l'atelier. L'idée, c'est carrément de faire un établi flottant d'un IPN à l'autre, pour optimiser la place et pouvoir ranger plein de servantes en dessous. Ça y est, les quatre supports sont en place. Il y aura un profilé devant, un derrière et l'établi aura 60 cm de profondeur. Maintenant, on assemble tout ça à l'arc et il ne me restera plus qu'à trouver le plan de travail. Et comme je suis encore un petit peu à dessiner là-dessus, je vais mettre ça de côté et m'attaquer à autre chose. Alors, ça fait des années que je rêve d'avoir une table mobile dans mon atelier. Tout simplement parce que c'est hyper pratique. Vu que j'ai déjà celle-ci en stop, je vais simplement la modifier pour l'adapter à mes besoins. Je commence par décaper les pieds. Ensuite, je découpe quatre platines dans de la tôle de 2 mm qui serviront à accueillir les roulettes. On fait des petits trous pour les boulons. Je soude la platine au pied de la table. Et avant d'installer les roulettes, je m'attaque au revêtement du plateau. J'ai ramené de la tôle de 2 mm d'épaisseur. À la base, je voulais du 3, mais il n'y en avait simplement pas en stop. C'est pas grave, ça fera largement l'affaire et puis de toute façon, on a le plateau en agglo juste en dessous qui est lui-même soutenu par des tubes en acier, donc ça ne devrait pas s'envoler. Et je fais ça à la scie circulaire pour avoir une coupe bien droite. Ensuite, je décape les arêtes de ma table pour pouvoir souder les tôles. Une fois que le plateau est en place, je peux enfin installer les roulettes. J'ai pris quatre roulettes, charges lourdes, freinées et multidirectionnelles. Comme ça, le jour où j'ai besoin de forcer sur la table, elle ne s'envolera pas non plus. Alors le rouge, ça a beau être ma couleur préférée, vu ce qui va arriver après, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Je décide alors de la repeindre en noir avec mon reste de peinture anti-rouille charpente métallique. Et bien sûr, pas de peinture sur le plateau, sinon ça va s'écailler. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des conseils à me donner pour traiter ce plateau en acier brut, je suis carrément preneur. Revenons à notre établi. Comme tu peux voir, sa hauteur est définie par ses mini-servantes Milwaukee, ce qui m'amène à une hauteur finale de 101 cm et c'est déjà énorme pour un établi. Donc pour éviter de me retrouver avec un plan de travail trop haut, et comme je suis super content du résultat de ma nouvelle table, et bien j'ai décidé de refaire un plateau en métal. J'ai ramené cette tôle de 4 mm et ça devrait suffire vu les profilés qu'on a juste en dessous. Pour la découpe, je ressors ma scie circulaire et heureusement que je laisse celle-ci. Franchement, j'aurais jamais pensé en avoir autant besoin sur toute la construction de mon atelier. Ensuite, scie sauteuse pour ajuster les extrémités de mes tôles pour qu'elles s'encastrent parfaitement dans les IPM. Et j'en profite aussi pour lui faire un petit décapage de surface, vu qu'elle est un petit peu piquée par la rouille. Et on peut la mettre en place. Et voilà le résultat. Moi, j'adore ce rendu. Et puis, avoir autant de longueur comme ça en flottant, je trouve ça vraiment sympa et pas courant. Maintenant, on fait quelques points de soudure et on est bon. Et maintenant que les zones de travail sont terminées, je vais pouvoir installer tout mon matériel et mes rangements. On a donc le petit chariot de mécanicien, les servantes d'outillage général, mon cric et mes chandelles, les trollets pack-out pour les consommables. Ensuite, on a la rolls des servantes. Celle-ci, ce sera aussi pour de l'outillage. Les postes à souder, aspirateur, compresseur, la biquette et mon vérin de fosse. On change de côté et ici, je vais venir mettre 3 armoires pour ranger tout mon bazar et ma table roulante toute neuve. Alors, vu que j'ai encore pas mal de bazar qui traînent, j'ai ramené cette ancienne étagère et je lui ai fait quelques modifs pour qu'elle colle parfaitement à l'atelier. Une peinture noire et 4 roulettes. En bas, on a les indispensables cales en bois, les babioles en métal pour l'apprécier hydraulique, des caisses de pièces en tout genre, la fameuse boîte à vis et boulons oubliées après remontage des moteurs, des coffrets d'outillage en tout genre, ici, un peu d'absorbant récupéré après la découpe du bardage et encore des criques à des chandelles. Bon, je pense que tout le monde a compris, on est un peu sponsorisé par Milwaukee et si tu me suis sur Instagram, tu sais sûrement qu'ils ont aussi un système de rangement pack-out mural. Le principe, c'est ces plateaux à visser directement au mur sur lesquels tu peux fixer tout un tas d'accessoires pour créer ton aménagement idéal. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Première étape, il suffit de visser les plateaux au mur. Deuxième étape, il faut installer les supports. À droite, ce sera les supports de batterie et à gauche, les supports pour tous mes outils électroportatifs. L'avantage, c'est qu'avec tous les supports et crochets différents qu'ils ont, normalement, tu peux fixer n'importe quel outil au mur. Et troisième étape, l'installation de l'outillage. Je vais dédier la ligne du bas aux batteries et à l'outillage 12V et la ligne du haut aux batteries et à l'outillage 18V. Et là, à ce moment-là, je ne te cache pas que tu as vraiment l'impression d'être dans un centre de démonstration Milwaukee tellement c'est satisfaisant. Ensuite, j'ai ce support à balai et pour éviter d'utiliser un plateau juste pour ça, je vais le visser directement dans le bardage. Je vais pouvoir y accrocher un balai, un trépied pour mes tournages et ma lampe de capot. Ensuite, juste au-dessus de mon établi, je décide de créer une nouvelle zone de rangement pack-out. Je viens y fixer des étagères, des paniers, des crochets, des supports de rouleaux et des barres aimantées pour pouvoir y fixer tout ce qui traîne habituellement sur un établi. Et pour bien finir cette zone de travail, j'ajoute mon ancien étau. Voilà, on passe à droite et j'installe également du pack-out juste au-dessus des postes à souder et du compresseur. Je vais installer ces deux caissons qui vont me permettre de ranger tous les accessoires en lien avec ces machines. Et ça y est, je crois bien qu'on est prêt pour la touche finale, le pont élévateur mobile. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans d'anciennes vidéos. Vous avez le lien en description. Et comme c'était un partenariat, vous pouvez toujours profiter de la petite remise. Bon, je crois bien que c'est officiel. L'atelier est officiellement terminé après un an de travaux. Je suis trop content du résultat. Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Jamais j'aurais imaginé avoir un ételier aussi bien rangé, aussi propre. Ça va être incroyable pour les tournages. Je suis très content par contre de ne pas avoir su à l'avance la quantité de travail qu'il aurait fallu investir dedans. Mais le résultat est là. Et aussi au niveau de l'isolation. Regarde-moi ça. On a 22 degrés. À l'extérieur, il fait 35 à l'ombre depuis 3 jours. Et la chaleur ne rentre pas. Donc, que ce soit les panneaux sandwichs, comme l'isolation en bottes de paille au plafond, eh bien, c'est incroyable. C'est vraiment génial. Bon, je vous propose un petit tour de toutes les servantes, etc. Pour que vous voyez un petit peu comment je me suis organisé. Donc ici, comme je vous le disais, c'est le côté outillage général avec l'outillage de base. Donc là, ce qui est vraiment chouette, c'est les modules Milwaukee. Ça permet d'être hyper organisé. Bon, ça ne l'est pas tout du long parce qu'il manque quelques modules. Mais voilà, c'est des outils pour la méca. Ici, c'est le fameux pack-out. Je l'ai essayé depuis 3-4 jours. C'est vraiment top. Avant, mes outils étaient rangés dans les gros bacs des servantes. Et mine de rien, ça t'évite de te baisser à chaque fois. Donc, tu as tout en visuel, etc. C'est top. Les chargeurs, je les ai mis ici. Celui-là, c'est un pack-out à la base. Ça veut dire que j'aurais pu le fixer sur un plateau. Mais vu que le 12V, ce n'est pas un, eh bien, j'ai vissé les deux ici. C'est juste à côté du rangement des batteries. C'est hyper ergonomique. J'ai l'établi en plus pour poser le bazar. Donc, voilà. Moi, j'adore ce truc-là. C'est vraiment hyper pratique. En plus, ça donne vraiment un look... Un look... Ouais, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Bon. Ensuite, on a, même chose, le pack-out ici. En mode étagère, le rangement. Il y a les gants. Il y a les lunettes. Il y a la graisse. Il y a les lubrifiants. Les lingettes pour les mains, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Tout le bazar qui traîne normalement. Tout est à portée de main. C'est incroyable. Les trollets pack-out. Donc, ça, comme je vous le disais, c'est pour tout ce qui est consommable. Et c'est top parce que avec tous ces petits organisateurs... C'est livré avec ces organisateurs. Donc, tu peux les mettre ou pas. Et ça permet de rester organisé. Donc, voilà. C'est par thème, etc. Voilà. La visserie. Ici, c'est quoi ? Je crois que ça, c'est l'outillage principal. Voilà. Tu vois. Ça, avec ça, tu répares... Tu répares n'importe quoi. Ah oui, le scotch, bien évidemment, le scotch. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment du luxe. Et le fait qu'il soit sur roulette, ce n'est pas un détail pour moi. C'est vraiment trop bien parce que ça te permet d'aller directement sur le chantier. Donc, à côté de la voiture, ça t'évite de faire des allers-retours pour chercher le matériel. Donc, ça, voilà. J'adore. Hop là. Ensuite, la fameuse Rolls des servantes. Donc, pour le moment, ça me permet de ranger tout le bazar qui traîne habituellement. Elle fait un mètre de large. Donc, en bas, ici, j'ai mes réglets de un mètre et tout le matériel de mesure. Ensuite, bon, ça, vous connaissez. Le compresseur, il faudra que je le change parce qu'il est en panne. Tac à tac. Les armoires. Donc, c'est pour ranger tout le bazar qui traîne dans un atelier. Celle-ci, elle est belle. Voilà. Donc, vous savez aussi, on est en collaboration avec Motul qui nous équipe pour tous nos chantiers mécaniques. On reprend bientôt la mécanique, d'ailleurs. Et j'ai hâte. Je ne vous cache pas que là, j'ai hâte. Et voilà, j'ai pris des armoires qui fermaient parce qu'à l'image, ça reste quand même plus joli que quand c'est ouvert comme ça avec 10 000 couleurs. Je suis un petit peu maniaque, mais voilà. Fier de l'être, on va dire. Et puis ici, ce sera la petite touche finale. Je prévois un coin canapé, café, tout ce que tu veux. Ce sera pour la recherche de pièces, recherche de panne. Autant te dire que je vais y passer du temps parce que des merguez, on va en rentrer. Et donc, voilà. Ce sera la petite touche finale à détente de l'atelier. Et j'ai hâte qu'il soit là aussi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo pour le retour du 4x4 et de la mécanique. Ciao. Et bien évidemment, un grand merci à Milwaukee de m'avoir suivi dans ce projet. Parce qu'il faut dire que sans eux, l'atelier aurait quand même eu beaucoup moins de gueule.